salut tout le monde c'est zoavix donc nous allons faire un unboxing du casque micro razer kraken 7.1 donc que j'ai reçu tout juste ce matin donc j'ai voulu faire un unboxing de celui-ci donc voilà donc je l'ai reçu chez amazon donc je vais vous le déballer tout de suite voilà donc je l'avais déjà enlevé mais bon j'ai pas encore enlevé le casque je vais le découvrir en même temps que vous donc voilà ça c'est la boîte du razer kraken pro je peux vous dire qu'il est assez classe je le trouve assez magnifique voilà il n'y a pas photo chez razer on fait dans la déco voilà ça veut rien dire au revoir donc voilà donc à l'avant on peut voir donc le casque avec écrit dessus le sur 17.1 un très bon micro en quelque sorte voilà un design plutôt correct donc voilà c'était une dizaine que je voulais dire il y a deux minutes de ça donc voilà ici on peut voir on peut voir quoi donc ouais donc la technologie 7.1 donc grâce à cette technologie 7.1 vous pourrez entendre les bruits de pas etc enfin les sons vous serez d'où ils proviennent donc par exemple s'il y a un son derrière vous vous l'entendrez comme si c'était derrière vous comme dans la réalité et donc derrière ben pareil ça c'est le micro d'ensemble voilà il ressemble à ça voilà donc maintenant on va déballer ce casque si je trouve par où par contre et je pense pas que c'est par là ok c'est par là voilà donc ouais avant j'avais un casque micro cyberia v2 mais il a lâché au bout de cinq mois un an je m'en souviens plus trop ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai mais bon donc voilà c'est c'est lui c'est le c'est la version diable 3 donc voilà oh excellent donc voilà heureusement qu'on voit dans la caméra voilà donc là attendez je vous le rapproche voilà là c'est là alors là donc il y a une petite petite lettre on va dire donc félicitations il n'y a pas de retour enfin je suis pas trop non plus le meilleur en anglais donc voilà c'est le casque donc il y a on va dire une petite baie vitrée en plastique donc voilà pour voir la bête voilà donc là c'est le vrai casque alors je vais le sortir je vais vous montrer deux secondes ok donc je vais laisser le mettre comme ça voilà comme ça vous pourrez voir en même temps que moi alors ok il y a des petits trucs comme ça c'est nouveau ça je l'avais pas vu ok oh la la voilà voilà ah pas du tout regardez attendez il s'est pillé comme ça j'ai cru qu'il s'était cassé mais j'ai oublié que voilà c'était fait exprès oh j'ai re tout le monde désolé j'ai eu un petit problème donc avec ma caméra donc reprenons donc ah donc voilà donc voilà ça c'est le casque voilà vous voyez le la petite inscription raiser donc là désolé c'est à l'envers mais c'est normal c'est une caméra donc là normalement ça quand vous le brancher sur le pc ça s'affiche le logo raiser donc en vert alors donc le casque est très sobre j'ai pas pris la version en vert ou en néon donc voilà attendez je vais vous le rapprocher le téléphone a complètement fait un salto arrière voilà ça filme toujours super donc alors voilà là il y a un micro rétractable que vous pouvez sortir de l'oreille gauche attendez voilà donc voilà je vais vous le mettre comme ça c'est très résistant ne vous inquiétez pas donc voilà hop donc ce casque micro se branche avec une connectique usb voilà connectique usb je pense que c'est plaqué or je ne vois pas bien oui apparemment oui c'est plaqué or donc c'est c'est une très bonne qualité en sa fausse le dire donc question que vous pouvez le transporter on va dire je n'ai pas le mot à tête vous que vous pouvez le transporter ce casque vu que comme je voulais montrer tout à l'heure voilà il peut se plier comme ça donc voilà voilà ça c'est le maximum vous pouvez le mettre dans votre sac voilà donc ça vous inquiétez pas oh non par contre là quand et quand vous le tenez comme ça voilà il tombe mais bon faut vraiment forcer donc voilà après vous pouvez le rétracter comme ça donc ça c'est du plastique par contre c'est pas dû faire comme l'assus orion pro donc voilà il est vous pouvez l'agrandir comme ça si vous avez une grande tête qu'est ce que je peux dire d'autre donc voilà donc après je vais faire donc un test du micro sur donc sur mon ordinateur donc ce casque je l'ai acheté exactement 79 euros chez amazon donc voilà il a été livré en trois jours je sais pas si vous pouvez voir voilà amazon voilà ici mais c'est à l'envers comme toujours donc je l'achetais sur amazon au prix de 79 euros désolé ça doit faire des bruits au prix de 79 euros fred pour un club mais je pense qu'il était en promo vu que normalement c'est écrit 100 euros donc vous pouvez le trouver à 100 euros chez ldlc etc donc voilà le petit bémol c'est pas plutôt là bas la boîte mais plutôt le micro qu'il faut montrer donc voilà ce micro ce casque excusez moi à un problème de basse à ce qui paraît donc il ya trop de basse donc je vais vous dire ça juste après donc je vais le tester sur bf4 etc je vous dirai ça juste après mais donc grâce au logiciel synapse 2.0 vous pouvez régler ce problème de basse que je vous montrerai aussi je vais faire un petit donc voilà je vais faire une petite présentation du logiciel en même temps donc voilà donc voilà le problème de basse c'est pas très très dérangeant du coup vu que normalement vous pouvez le régler avec synapse et puis c'est pas très dégueulasse non plus un trop de basse voilà c'est la plupart des gens qui sont on va dire audiophile qui disent qu'il ya trop de basse donc voilà je vais pas m'attarder dessus parce que ça fait déjà quatre minutes donc voilà donc vous pouvez voir le casque voilà un peu les oreilles c'est comme ça le logo raiser en verre il peut se retraiter comme ça pour la transportabilité oui ça veut rien dire enfin je sais pas voilà donc le cordon il me paraît assez petit je j'en sais rien voilà voilà il est comme ça je vais le déballer deux secondes pour voir un peu ça ressemble à quoi de façon j'ai une rallonge usb donc ça ça va pas poser trop de problèmes oh la la ouais non en fait je je retire ce que j'ai dit je pense qu'il est assez long en fait ouais donc ça fait un imps c'est comme les écouteurs ok il est assez long en fait un jeu voilà pour vous dire à peu près ça voilà il est assez long ne vous inquiétez pas par rapport à ça je pense qu'il fait deux mètres donc dans la boîte il faisait deux mètres donc voilà je pense que c'est tout pour la quai pour la présentation physique on va gérer pas la qualité pour l'instant on va la tester après donc je vous dis à tout de suite pour le test du micro et pour vous dire mon avis vis-à-vis des soi-disant beaucoup trop de base donc voilà et sachant que je porte donc des lunettes voilà je vais vous dire pour ceux qui portent des lunettes des lunettes excusez moi parce que voilà j'ai eu une assez dure journée donc pour ceux qui portent des lunettes si c'est confortable ou non parce que si vous voulez attendez vous n'allez pas beaucoup m'entendre mais si vous voulez avec ce casque voilà le cyberia v2 pour le port des lunettes c'était très très dérangeant ça faisait très mal à la tête donc je vais vous dire justement si avec ce casque là ça va plus poser de problème donc voilà en tout cas ça c'est mon autre casque c'est pas le riser ça c'est le cyberia v2 à diablo 3 donc j'ai pas envie de penser parce que j'ai eu des mauvaises surprises donc comment voilà c'est mieux donc comme mon frère a eu des problèmes avec son micro regardez là j'en ai aussi un autre ça c'est aussi à mon frère voilà il y en a deux ça c'est à mon frère lui et il a eu un problème de micro avec ce casque donc et moi j'ai eu un problème de son à gauche qui ne marchait pas au bout de un an ou cinq mois je ne sais plus bref je vais pas m'attarder là dessus à part peut-être pour le micro peut-être vous nous remontrer voilà le micro à quoi il ressemble là il ya une led et là j'avais entendu parler d'un bouton exact alors je vais essayer de vous montrer là il ya un bouton vous pouvez presser le bouton pour rendre le micro muet bref donc je vous dis à tout de suite pour le test du micro et donc voilà vous connaissez la suite bye donc re tout le monde donc on est là pour le test du micro du razor kraken 7.1 donc alors donc là je vais parler normal parce que je parlais un peu en chuchotant bref donc j'espère que ce que vous m'entendez bien en tout cas parce que j'ai quand même payé 100 euros que je voulais avoir mieux que le style série cyber ave 2 que j'avais avant donc là vous voyez ma tête excusez moi et donc voilà donc quand vous l'allumez quand vous branchez sur le pc vous pouvez voir le logo raiser kraken point en verre donc le logo raiser plutôt et une petite lettre verte ici là voilà une petite lettre verte que vous voyez à l'écran sur le micro pour savoir qu'il est activé donc en tout cas pour le port des lunettes c'est largement mieux que mon ancien casque qui est le style série cyberia v2 à pourquoi parce que quand vous le portiez dans le dans mon ancien casque vous aviez mal à la tête toute la journée alors du coup moi bien évidemment j'ai arrêté le port j'ai arrêté de porter mes lunettes pendant que je jouais malgré que je sais que ça ça a endommagé mes yeux malgré que aussi je peux voir très bien sans mes lunettes sauf que c'est juste des lunettes de correction bref en tout cas avec ce casque que j'ai maintenant donc le razer kraken 7 point le port des lunettes c'est très agréable franchement je peux vous le dire vous vous sentez bien franchement là je ressens aucun aucune douleur aucun mal donc voilà je pense pas que beaucoup d'un boxing avait parlé de mal des la tête à cause des lunettes par rapport aux casques donc voilà je voulais vous le dire c'est un renseignement à prendre en compte pour ceux qui portent des lunettes sachant que beaucoup portent des lunettes donc voilà en tout cas là franchement c'est très agréable vous n'aurez pas mal à la tête après avoir avec des longues heures de jeu je n'ai pas encore testé bon au départ quand vous allez mettre ce casque non donc dans vos oreilles ça vous faire ça va vous faire bizarre je vous le dis parce que c'est un casque rond si vous voulez et c'est ça c'est c'est bizarre et ah oui exactement j'avais oublié d'en parler donc les bruits extérieurs vous les entendez à peine là j'entends j'entends ma voix c'est pas ça mais voilà c'est parce que je pense que je l'entends sur le casque j'en sais rien du tout faudrait que j'essaie avec la voix de mon frère etc bref en tout cas les les sons extérieurs je s'entends pas je vais tester ah bah si en fait on les entend mais pas beaucoup vous voyez quand vous le mettez vous avez l'impression que par exemple on vous mettait on vous mettait des bouffons dans les oreilles quand vous entendez pas les bruits extérieurs fort bon après faut pas avoir une boîte de nu à côté à côté de vous quoi c'est voilà bref donc voilà en tout cas pour la pour le confort du casque et le micro j'espère que vous m'entendez vous m'entendez bien donc voilà alors pour le problème des basses faudrait que je teste une musique je vais tester attendez je vais écouter une musique en live voilà direct live je vais écouter la musique de league of legends ah pas du tout c'est pas ça ok ça c'est la musique voilà alors là je suis en train d'écouter une musique après à voir pour les jeux j'en sais rien excellent pour la musique attendez je remets ouais franchement excellent donc re tout le monde donc je viens de tester sur le jeu battlefield 4 désolé pour la petite coupe voilà il ya un petit imprévu personnel donc voilà je vais le tester sur battlefield 4 donc alors on entend bien bien les basses ça faut se le dire mais vous pouvez le régler synapse 2.0 vous pouvez trouver plein de tutos sur internet voilà donc moi je le ferai après mais en tout cas même sans régler je trouve que le son est de très bonne qualité en ça ça y'a pas à dire y'a pas photo donc voilà le son est très bien j'entendais la 7.1 est bien là donc vous entendez bien si quelqu'un est à gauche vous l'entendez à gauche etc c'est bien c'est bien ça il est bien reproché donc voilà donc j'espère que ça sera tout donc voilà c'est tout pour ce test en fait donc voilà en résumé ce casque un très bon microphone géant je l'ai écouté justement et à une très bonne qualité audio donc voilà donc il reprend déjà les deux critères un très bon confort confort oui voilà surtout pour les porteurs de lunettes et et il est transportable donc comme je vous l'avais montré dans l'unboxing donc voilà donc soyons du jour c'est mon premier unboxing je voulais le faire pour mon ancien casque mais j'avais pas le matos on va dire là j'ai réussi à prendre le téléphone de mon père en secret bien sûr c'est pour ça qu'il ya eu le petit incident personnel bref non voilà donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu à liker la vidéo et à partager cette vidéo si ça vous a plu en tout cas on se retrouve pour notre prochaine vidéo donc avec le nouveau micro 1 voilà je vais peut-être en acheter un nouveau même si lui est très de bonne qualité mais quand j'aurai les moyens je vais peut-être m'acheter le blue yeechi ou le ax 2000 je sais plus en tout cas c'est celui d'aikiliou donc voilà bref en tout cas ce micro est bien donc je vous dis à la prochaine et bye tout